Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de motoneige.ca, un autre podcast. Peut-être que vous vous dites qu'on en fait beaucoup, mais en même temps, c'est la grosse saison. On est en mode motoneige et tous les fabricants font des lancements. Et Polaris ont fait leur gros lancement en grande pompe. On a d'ailleurs fait un podcast avec Marc Thibault du côté de Polaris, mais vraiment les motoneiges de montagne. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alex Morel, un autre collaborateur de motoneige.ca, qui lui, Trip Sentier, et c'est lui qui va nous parler de toutes les nouveautés côté sentier chez Polaris. Salut Alex! Salut Maxime, ça va bien? Ça va, numéro un. Je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Je trouve ça le fun que tu sois installé dans ton petit chalet durant la semaine de relâche, avec un beau background d'une belle motoneige, juste pour ne pas qu'on voit dans le fond, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça? Habituellement, il y a quoi? C'est mon chalet, c'est ma cuisine qui est de l'autre côté. Ça fait qu'on a caché ça un petit peu. C'est bien correct, puis c'est ça la beauté des podcasts, on aime ça, parce que c'est vrai. Parlant de vrai, je pense que Polaris, est-ce que tu vois où ils n'ont pas à être gênés de leur line-up 2022 cette année? Vraiment pas gênés. Écoute, les gens de Polaris ont été, comme d'habitude, à l'écoute de leurs clients. L'an dernier, il avait sorti le VR1, puis qu'il y a ça, avec le châssis Matrix, il a scaré très, très fort. Ça a été une très, très belle motoneige. Et cette année, toutes les motoneiges ont droit au châssis Matrix. Et ils ont quand même gardé le souci qu'on puisse faire le choix de nos couleurs, et ainsi de suite, en snowcheck encore. Ça, c'est du Polaris à 100 %, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute de leurs clients. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Puis, je pense qu'ils ont un souci de l'innovation qui est fort intéressant. On le sait, l'année passée, ils ont amené l'espèce d'écran 7 pouces, comment ça s'appelle, le 7S? Le 7S, oui, ce qu'on peut trouver tous nos compagnons de Polaris en arrière-de-monde. Et ils l'ont introduit même en montagne aussi. Ça, c'est sécuritairement, c'est vraiment sacoche. Bravo, bravo pour ça. Très belle innovation. Puis là, on te parle aujourd'hui, Alex, mais toi, t'es un pilote. T'es un pilote qui fait du sentier, puis t'es un pilote qui fait du sentier à bord de son Polaris, là. Oui, un petit peu, c'est ça, je fais de tout. J'ai roulé Bombardier, j'ai roulé Yamaha. Cette année, je suis avec une Titan 2021. Plusieurs vont dire que Titan, il n'y a eu pas de changement cette année, mais l'an dernier, il y avait quand même fait plusieurs changements sur l'ala et ainsi de suite pour enlever cette vibration. Très belle machine, très satisfait. T'as l'air d'un client satisfait. Très, très satisfait. Puis, c'est ça. Cette année, Polaris, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, ils ont rentré une série, c'est la Starfire. Cette série-là, c'est des motoneiges un petit peu plus exclusives, puis avec plus performantes encore. Là, attends, juste pour clarifier, parce que, mettons qu'on Google Starfire Series sur Google, en ce moment, ça ne nous amène pas à des places précises. C'est comme des petits mots-clés. Bon, rapidement, explique-nous ça. Là, on est en snowcheck, on va se dire, jusqu'à la fin mars, finalement, c'est le snowcheck. Bon, on est là-dedans, mais on a sorti plein de motoneiges, mais là, je veux que tu me définisses, c'est quoi la Star Series? C'est-tu des modèles précis, par-dessus précis, qui sont juste disponibles? Je ne comprends pas le concept du Starfire, puis je suis pas mal sûr qu'il y a un paquet de monde qui ont la même question que moi. Peux-tu nous traduire ça? C'est quoi le concept du Starfire Series? Oui, c'est vraiment, vraiment spécifique. Ça va être seulement disponible en snowcheck. Ces modèles-là, ça va être bien pointilleux. Ça va être la VR1 129-137, une montagne très performante en sentier. La XR 128 et 136. Ensuite, on va avoir la Switchback ASSO 146. Puis les RMK Patriot Boost 850, Matrix Slash Pro et Chaos. Ça va être seulement que ces modèles-là, c'est vraiment la haute performance avec le top. C'est la gomme, là. OK. Ah oui, c'est la gomme. OK. Puis le reste des motoneiges disponibles, bon, à l'année, ça, à ce moment-là, c'est un autre parti encore. C'est un autre parti, là. Ça n'a pas de lien avec tout ça. Eux, ils ont décidé de sélectionner quelques motoneiges d'exception, peu à plus de même quand même. Absolument. Pour qu'ils soient vraiment uniquement dans le snowcheck. Donc là, dégadinez-vous le pompon. On va vous raconter tout ce qui se passe du côté motoneige de sentier. Puis après ça, faites votre choix. Mais faites votre choix vite parce qu'il diminue moins une. Ça va vite au mois de mars. Ça va vite. Puis je disais déjà, je crois même que les turbos, c'est déjà pas mal tout vendu. Est-ce que j'entendais? C'est déjà réglé. Ouais, c'est assez incroyable. Fait que attendez pas. Attendez pas. C'est ça. C'est beau, moi, d'ailleurs. C'est incroyable. Bon, bien, c'est bon. Écoute, avant qu'on se lance plus dans le sujet, j'étais juste à dire aux gens en passant, si vous aimez les podcasts, si vous aimez ça, avoir du contenu comme ça, ça nous fait plaisir de le faire pour vous. Les intervenants sont super de fun et on a un réel plaisir à le faire. Mais on a encore plus de plaisir à vous voir, vous abonner à la page YouTube comme ça. On a vraiment l'impression que vous êtes là et de faire ça avec vous. On répond à vos questions. Donc, je vous dis, allez vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube de motoneige.ca. N'hésitez pas à commenter et activez donc les notifications comme ça. Toutes les fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers à savoir la nouvelle, comme c'est arrivé dans le cas du lancement Polaris finalement. Bon, alors là, j'aimerais ça qu'on se lance. Tu as parlé du châssis Matrix. Le châssis Matrix est arrivé, il a fait son apparition l'an passé. On l'a intégré dans quelques motoneiges. On a eu la chance de le tester. Il faut croire qu'on a aimé ça du côté de Polaris parce que là, on ouvre la machine. Oui, du côté de Polaris et du côté de tous les clients ont été très satisfaits. Puis c'est ça, il y a même du monde d'autres motoneiges. Oui, d'autres allégences. D'autres, c'est ça qu'ils ont transféré pour Polaris depuis. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment centré sur le conducteur. Maniabilité incroyable. C'est vraiment incroyable. Pourtant, le Axis était déjà aussi, il allait bien. Un très bon châssis. C'est ça, je vais te faire avec toi. Ça m'a étonné parce que le châssis Axis allait très bien. Les pro-RMK de ce monde, moi, c'est plus là-dessus que je l'ai essayé, mais ça allait très bien. Puis on n'avait pas de soucis là-dessus. Puis quand Marc Thibault l'a bien dit, souvent ça prend l'évolution, tu n'as pas le choix. Puis on s'entend, ils n'ont pas juste changé un nom. Ils ont changé vraiment tout le système autour. Ils ont amécié tout ça, comment le vent pogne là-dedans. Ils ont fait une méchante belle job avec le châssis Matrix. Oui, vraiment. Avec les lumières aussi qui éclairent. C'est une perfection Polaris. Alléluia, oui. Parce que ce n'est pas ça pour toutes les sortes de motoneiges. Quand t'arrives le soir, c'est plaisant. C'est assez la perfection. Bravo, bravo. On a l'air d'être cafotés sur eux autres. Non, non, non. Mais il faut donner... Yes, c'est en plein ça. Il faut donner à César ce qui est à César. Voilà. On va leur donner ça. Hé, parlons, commençons avec la indie. J'aimerais savoir, écoute, on va passer parmi certains modèles pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de changé pour que les gens qui ont de la misère à faire un choix ou qui n'ont pas eu la chance de bien saisir un peu les annonces, la Polaris Indie. Qu'est-ce qu'on a de nouveau en 2022? Les petits Indies, on pourrait commencer peut-être avec les Evo. Evo, on continue avec l'Evo. Ils ont fait pour les plus jeunes ou les nouveaux adeptes un choix de couleurs aussi, beaucoup de choix de couleurs pour cette motoneige-là. Mais ils ont introduit aussi la Evo, RMK Evo. Pour ceux qui veulent s'habituer en chantier avec les jeunes adultes. Ben oui, ben oui. Pour quelqu'un qui veut commencer et ne veut pas se faire peur avec sa motoneige. Oui, ça prend de la puissance, mais à un moment donné, des fois, quand la puissance t'a fait peur, ben, tu ne retournes plus. Ce n'est pas mieux non. C'est ça, en plein ça. Donc, ils ont voulu créer une motoneige un peu pour apprivoiser, pour que les gens finalement apprivoisent la motoneige. Absolument. Je pense que ça sort de bon moment avec le COVID, puis tout le monde veut sacrer son camp dehors. C'est familial. C'est un bon timing, c'est ça? En même temps, c'était la mode aussi. Chez les autres fabricants, on a commencé à faire des motoneiges 7-8e d'une motoneige régulière. On a commencé à faire des motoneiges plus petites, des plus petites cylindrées, pour engendrer la nouvelle génération, pour la motiver à faire plus de motoneiges. Ça fait que c'est un autre bon coup du côté. C'est un petit RMK, mais miniature, c'est ça? Oui, miniature. Il est très beau. Vous virez voir les photos. C'est un beau petit modèle. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On a le XC, qui vient avec la chenille 129, 137 et 146 pouces. Puis, c'est ça, là. On a aussi l'Adventure, celui-là, bien tout équipé avec, justement, l'écran 7 pouces. Ah oui, hein? Et en 137, la chenille 137 pouces. Après ça, on a tout avec la suspension QS3 de Fox. Ça, c'est très bien parce que c'est une très bonne suspension. Bien oui. Il y a une raison pour laquelle elle est encore là aussi. Elle fonctionne bien. Fait qu'effectivement, il n'y a pas besoin de changer ça. Trois cliquets, trois positionnements. Ça fait ajout. Rapide. C'est ça, tu sais. Tu débattres, c'est très rapide. Tu ajustes ça. Tu es parti en sentier, hors sentier, peu importe. Donc, on a gardé ça encore cette année. Oui. Cette année est encore là. On peut avoir son livrable en 650 Patriot ou 850 Patriot. Ce qui est intéressant. Deux beaux moteurs qui ont fait l'épreuve aussi. Pourquoi changer encore, comme tu disais. Il y a la VR1 qui était déjà là l'an dernier, qui nous emmène cette année. Évidemment. Elle a quand même été un bon succès, la VR1. Moi, je l'ai essayé personnellement. Puis tabarnouche. Puis notre collaborateur aussi, Maxime Lontain, aussi l'a essayé. Louis Tremblay l'a essayé. On a une gang de collaborateurs qui ont eu la chance de l'essayer. Puis honnêtement, revenir d'une règle avec ça, ça a l'air qu'à le petit cœur, il pompe. Mais pas parce que tu t'es faite peur, parce que t'as eu de l'adrénaline, mon chum. C'est un autre beau succès du côté de Polaris. Oui, absolument. Ensuite, puis elle vient avec les amortisseurs à Walker Evans. Oui. Encore une autre petite couche de plus, on s'entend. Superieur. En même temps, c'est normal. Quand tu fais une machine aussi dédiée à du comportement sportif, agressif, il faut que ça vienne avec. Tu n'as pas le choix. La suspension, c'est l'art de la guerre. En tout cas, je pense qu'ils font bien leur travail, puis ils mettent les bonnes affaires aux bonnes places. C'est un peu comme les freins. Tu n'aimes pas avoir la machine la plus rapide du monde avec le plus de contrôle possible. Si tu breakouts, elle ne va pas bien. Ça fait peur. Et voilà. Ensuite, ils ont sorti le XCR. La fameuse XCR, très belle machine en 128 et en 130 pouces, avec le moteur 650, 850 et aussi Patriot. Ça, c'est prêt pour la course. C'est une solide machine. Ça, toi, essayez ça, toi, mettons. Ça te tenterait dessus. N'importe quand. N'importe quand. Je suis prêt. C'est débile pareil. Ah oui. Oui. Est-ce que, puis j'ai une question pour toi. Est-ce que selon toi, du côté de Skidoo, on a lancé le Max Z. On a mis la gomme avec le Smart Chucks et toutes les patentes. On a vraiment décidé de créer un missile nucléaire sur deux patins. Penses-tu que c'est ce modèle? Parce que chaque compagnie a un peu un concurrent, si on veut. Tu sais, comme les Summit, on est pro-RMK, tout ça. Bon, OK. Mais, penses-tu que c'est un peu le, comment je pourrais dire ça, le concurrent du Max Z ? Peut-être. Tu sais, les N'sy avaient sorti en 88 sur leur plateforme. Ils ont peut-être voulu aller rechercher ça aussi. Un petit quelque chose là-dedans, peut-être. Oui, un petit retour. Un petit retour. Oui. Je vais juste lancer ça de même. Je ne sais pas si c'est comme un hasard. En tout cas, il y a des petits oiseaux qui volent d'un bord et de l'autre. Il y a des petits invocations. Un retour au passé. Et nous faire titiller, oui. C'est ça. Assurément. Bon, ensuite, excuse-moi, je dérape. Ah, il n'y a pas de... Non, c'est en plein ça. On a les switchbacks. Les crossovers, dans le fond. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année de ce côté-là? Est-ce qu'on a vraiment changé la donne ou on a juste intégré la plateforme Matrix dans certains modèles? Bien, quand on avait déjà l'assaut sur la plateforme Matrix, ça, on était déjà là. Ils ont vraiment fait plusieurs nouveautés après ça. Dans les crossovers, on peut mettre le Titan qui n'avait pas changé, comme je disais tantôt. Ça, c'est le seul. Oui. Mais ils ont introduit notre fameux Voyager. Oui. En 46. Ce petit segment-là, je crois qu'il va faire un tabac. Ah oui? C'est vraiment impressionnant. Ils ont mis le 650 Patriot avec le châssis Matrix. Très beau, très, très beau modèle. Il faut y revoir les photos. Je vais les faire apparaître pendant qu'on parle. Regarde, là, là, on les voit. Wow! Mais très beau, très beau, un très bel motoneige, polyvalente, avec une chenille de 1.6, 146 pouces. Le moteur va être adéquat pour cette machine-là, légite. Mais c'est ça, ça ne sera pas un prix de fou non plus, j'imagine. Dès qu'on met une motorisation 650, évidemment, on vient sauver des coûts par rapport à un 850 et un 850 boost, évidemment. Yes, absolument. Fait qu'on va avoir une machine, comme je te disais, polyvalente, familiale, on peut accrocher, tirer, parfaite pour le chalet. Quand même, par même. Avec un beau look, un look badass. Oui, en plus. Puis, Polaris nous ont introduit cette année, sur toutes les châssis Matrix, un pare-brise ajusteur. Fait que tu descends ton pare-brise, puis tu remontes ton pare-brise comme tu le veux. Ça, j'ai trouvé ça quand même pas pire. Mais est-ce que c'est une nouveauté ou j'ai déjà vu ça ailleurs, moi, là? Oui, oui, on a déjà vu ça. Oui, 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 Bombardier avait sorti ça. C'est ça, c'est ça. Mais eux, dans le Matrix, cette année, ils ont sorti ça au moins. Ils ont ajouté ça. Ils ont ajouté ça. C'est une bonne idée. Oui. Puis pour les moteurs, deux... C'est quelqu'un qui est grand comme moi, là, 6 pieds 7, 6 pieds 8, nous autres, on a tout le temps qu'à se dans le vent. Faut que tu ris, toi. Ah oui. En tout cas, c'est parce que là, ici, la pression atmosphérique fait que j'ai pas la plus petite, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. Comme moi. Oui, c'est ça. Fait que c'est bon. Puis on introduit aussi un autre petit arrangement à l'arrière ou la teinte ou siège, là, entre les deux. Puis pour mettre un petit galon d'huile sur ce range-là. C'est bon aussi pour le petit moteur, deux temps. J'ai l'impression qu'avec l'hiver tardif qu'on a eu, je pense qu'on va faire mijoter bien gros du monde sur le « Hey, je prends-tu un full, full hors-piste » ou je vais me chercher une machine comme le Switch Pack à la sauce. C'est pour ça que je donne un peu d'exposure en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il va venir trotter dans la tête à bien du monde. Oui, probablement, sûrement. Parce que là, on avait été gâtés, ça faisait trois années tout de suite qu'on avait de la neige. Vraiment, on était gâtés en fous, fait que, tu sais, c'était démesuré. Mais ce n'est pas toujours ça, là. La réalité, c'est plus des hivers comme on a cette année. Ça ressemble pas mal plus à ça. Fait que oui, quelqu'un qui investit un bon montant dans sa machine va y penser par deux fois. Ceux qui ont investi dans une machine 100% plus, comme tu le dis. Hey, c'est une saison tough, là. Oui, très tough. C'est une saison plus chère. Effectivement, effectivement. Sinon, écoute, Alex, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, toi, du côté de Polaris cette année? Mettons ton coup de cœur à toi. La XCR. Ah oui? La XCR, demain matin, je serais prêt à essayer ça pour faire un essai à court ou long terme. Ça vient me chercher. C'est une motoneige que, quand j'étais jeune, je voyais passer sur la rivière qui est proche de chez moi. Puis ça se prenait contre d'autres machines. Puis c'était toujours impressionnant de voir ça. Ah oui, hein? Oui, de toute beauté. Moi, ça serait la XCR. Ah, OK. Ça, c'est bon. Écoute, c'est le temps de faire ta wish list pour le Père Noël. Oui, puis ça, sans contredit, là, mon garçon, lui, me dirait plus qu'il a vu les machines hors sentier en piste. Ah oui. Le chaos, Nader mort pas pour le chaos. Il est beau. Très beau. Ils ont fait du beau. Ils ont fait du beau cette année. Très très beau. Polaris, cette année, ils ont fait beau. Vraiment, tu... Puis je suis content. Je suis content pour Polaris parce que, je le dis puis je le redis, quand il y a des lancements comme ça, il y a toujours des... C'est normal, là. Puis c'est bon, la compétition dans le marché, c'est très bon. Puis, tu sais, Skidoo, on sortit très fort avec l'arrivée de bien des nouveaux modèles, du Lynx, du Edge, puis toute la patente, le Max Z. Ils ont fait vraiment une belle job. Puis je suis content parce que Polaris ont fait une très belle job aussi. Ils n'ont pas du tout à être gênés. Je pense qu'ils ont sorti des beaux gros modèles. Ils ont fait... Tu sais, c'est vraiment cool qu'ils amènent un moteur turbo puis que, tu sais, ça développe du HP en calvace. Puis je pense que, tu sais, la plateforme Matrix, les écrans intégrés, on l'a dit, les LED, tout le système de technologie qu'il y a dans la machine, qui est intégré dans la plupart des machines, c'est vraiment hallucinant. Puis je pense que ça va vraiment paraître. Je pense que ça va paraître au niveau des ventes. Puis j'espère qu'on va avoir la chance d'en essayer un paquet avant l'année prochaine parce que... Oui, ça serait plaisant. On a quand même monté la barre cette année. Je suis vraiment impressionné. Oui, oui, c'est ça. Puis comme tu dis aussi, Maxime, c'est le fun de voir l'industrie de la motoneige qui sont toujours en constante amélioration. Puis tu sais, on dit que c'est des machines qui sont déjà performantes, qui sont déjà... Ça coche année après année. Bien, encore, mais réussissent toujours à augmenter ça. C'est ça. C'est bien, c'est le fun. Ça fait 2-3 ans que, personnellement, je suis ça d'un peu plus près. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a un paquet de monde qui suivent ça de très près parce que les lancements sont tout le temps de plus en plus épiques. Puis là, en plus, avec le COVID, le fait de mettre ça en ligne, toute la patate, il y avait un plus gros engouement, j'ai l'impression, encore. Puis c'est ça. À toutes les années, on se dit, mais je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus. Pourtant, il y a quand même du fine-tuning. Puis là, je pense que c'est pas du coup pour personne. Évidemment que, d'après moi, ils vont commencer à essayer d'intégrer des motoneiges avec un nouveau type de carburant, que ce soit, je sais pas moi, hybride, diesel. D'ailleurs, j'ai vu un gars qui a mis du diesel, qui a pimpé sa motoneige pour qu'elle soit diesel. En tout cas, mais bref, je pense que, tu sais, je serais même pas étonné que dans la suite des choses, tranquillement, on essaie d'intégrer l'électrification des véhicules. Puis ça, ça va être tout un autre combat, tout un autre sujet. Puis j'ai très hâte de voir la suite. Mais regarde, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, il va sûrement, il va éventuellement avoir des lancements de Taiga aussi qui vont donner de la nouveauté. Alors, j'ai hâte de voir ça pour la suite. Bref, as-tu autre chose à ajouter pour notre beau Laintena 2022 Sentier-Polaris? Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup, Maxime. Ben écoute, merci infiniment à toi d'avoir pris du temps comme ça durant ta semaine de relâche pour nous. C'est vraiment sympathique. J'espère qu'on va se revoir pour d'autres podcasts. Puis honnêtement, merci pour l'information. Je suis sûr que ça a éclairé un paquet de monde qui ne savaient pas trop où s'enligner. Puis c'est ça, on est là pour ça aussi, les aider. Puis je répète à tout le monde, écoutez, allez vous abonner à la chaîne YouTube de motoneige.ca puis cliquez sur la petite icône de notification pour être certain de ne jamais manquer une vidéo de motoneige.ca. Un gros merci tout le monde. Merci Alex. Et on se dit à un prochain podcast de motoneige.ca. Salut! Salut! Bye!